D'avoir la victoire, d'avoir la victoire sur tous les pièges de l'ennemi et de pouvoir, Seigneur mon Dieu, nous tenir devant toi le jour de ton appel de mort. Bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié un peu de l'ultime. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Acclame ton Dieu bien fort. Acclame ton Dieu bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Alléluia. Oh merci Jésus. On va s'asseoir dans sa présence, on va prendre nos bibles dans le livre des Haïts, chapitre 41. On a une bonne lecture ce dimanche. Esaïe 41. A partir du verset 8. Esaïe, chapitre 41, verset 8. Tu as trouvé? On va se lever, on va prendre Esaïe 41 à partir du verset 8. On va lire jusqu'au verset 13. Amen. Tout le monde a trouvé. À mon signal. 1, 2, 3. Il dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous te rendons grâce et nous te demandons de véritablement rendre vivante cette parole dans notre cœur et dans notre vie. Agis puissamment encore au milieu de nous, que ta droite nous soutienne, nous soutienne puissamment et qu'elle agisse en notre faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vais vérifier rapidement dans une autre version. Je ne suis pas satisfait de la traduction de ta droite. Je vous ai dit souvent, tu prépares ton message en anglais et puis après, quand tu prends ta Bible en français, ça te dit autre chose. Ici, il dit, au verset 13, Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je te tiens par la main. C'est encore hasardeux. BDS, donc, version du semeur, verset 13, Parce que la version en anglais dit, Moi, l'éternel, je suis ton Dieu, je te soutiens par ma main puissante. Bon, ici aussi, ça dit, je saisis ta main droite et je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Oh my God. Allez, King James Version, ceux qui comprennent un peu l'anglais, King James, verset 13, Après, on s'étonne pourquoi les anglophones voient plus de miracles et expérimentent plus de grâce. La parole, c'est fort, c'est terrible. For I, the Lord, thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Ok, bon, c'est pareil ici à King James, bon, bref. Donc, ce serait au verset plus haut. Bon. Anyway. Esaïe 41, verset 8. On va saisir le cœur du message. Vous savez, à chaque fois qu'une phrase commence par « mais, mets-toi, mets-toi », généralement, une phrase ne peut pas commencer par « mets-toi », mais dans la Bible, il y a souvent « y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça », et dit « mets-toi ». « mets-toi », ça veut dire que « c'est toi, mais avec mon intervention ». C'est-à-dire, les choses ne vont pas se passer pour toi comme elles se passent pour la plupart des hommes. Donc, Dieu, par sa main puissante, établit des distinctions. Ok ? Sachez-le bien, tout le monde n'a pas la main de Dieu sur sa vie. Tout le monde a été créé par Dieu. Ok ? Mais tout le monde n'a pas la main de Dieu sur sa vie. Donc, il y a des choses qui vont s'opérer d'une certaine manière pour ceux sur lesquels Dieu a mis sa main. C'est pour ça que Jésus va dire aux disciples, après qu'il ait été crucifié, ressuscité, il leur dit « surtout n'allez pas ». N'allez pas évangéliser, n'allez pas faire de fait quoi, rien du tout, tant que vous n'avez pas reçu ce que mon Père a promis. Ok ? Et lorsqu'il sera venu, lorsqu'il descendra sur vous, vous allez recevoir une puissance. Ok ? Et à ce moment-là, vous serez, ben, ambassadeur. Ça veut dire que vous allez être couvert, vous allez être protégé, et vous allez maintenant pouvoir opérer certaines choses. Vous savez, un des grands pièges, un des grands dangers de certains chrétiens, c'est que des fois, ils sont trop pressés de courir, sans avoir d'abord la protection. la doctrine de l'imposition des mains est très importante dans la Bible. Jésus a imposé les mains. Pourquoi ? Parce que nous sommes les imitateurs de Dieu. La doctrine de l'imposition des mains que vous voyez dans la Bible pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, pour la guérison, et il dit aussi, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus, Paul a dit, soyez les imitateurs de Dieu. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on voit Dieu et on l'imite. C'est-à-dire que la doctrine d'imposition des mains est dans l'Église parce que Dieu lui-même impose la main. Et quand Dieu met sa main sur toi, il y a des choses qui vont être différentes dans ta vie, qui vont s'opérer de manière différente. Et il explique ici, il dit, mets-toi Israël, mon serviteur. Je ne vais pas épiloguer sur serviteur, mais il y a une conséquence. En fait, il y a, si vous voulez, quelque part, c'est comme un prérequis. C'est-à-dire, il parle de certaines bénédictions, il dit par exemple, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Il dit, c'est ici l'héritage de mes serviteurs. Ça veut dire que déjà un, pour que la main de Dieu soit sur toi, qui t'impose la main, déjà, il y a certaines conditions, mais pour que la main de l'éternel reste sur toi, il faut que tu le serves. Dieu ne va pas mettre sa main sur toi pour que tu ailles faire ta life, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand Dieu met, regardez, Jésus dit aux disciples, il va mettre sa main sur vous, ok, il va vous baptiser du Saint-Esprit et vous recevrez une puissance. À ce moment-là, vous allez faire quoi? Il n'a pas dit, à ce moment-là, vous allez aller faire votre chambre. Non, à ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à me servir. Vous allez commencer à me servir. Et même avec tout ce que vous avez, notamment, on verra que Dieu n'est pas opposé à l'entrepreneuriat et à la bénédiction financière. Ensuite, il dit, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, donc serviteur, race d'Abraham que j'ai aimé. Il y a ton voisin, race d'Abraham. Voilà. Moi, je sais qu'on a étudié les races en sciences naturelles, ok? Et puis, je pense un peu aussi en histoire géo. On a vu qu'il y avait la race noire, la race blanche, la race, la race, c'est rouge, non? Rouge, jaune. Les chinois et autres, là. Bon, il y a quelque chose. En fait, quand vous voyez les différentes couleurs de la terre, en fait, vous avez les différentes races qui sont réunies, là. Mais Dieu, il nous explique aussi qu'il y a une autre race qui n'est pas ni rouge, ni jaune, ni blanche, ni noire, ok? Mais c'est une race spécifique qui est la race d'Abraham. C'est une race. Amen. Donc, je regarde, race, là, ça veut dire, en hébreu, c'est quoi? Donc, je crois que c'est zéba ou zébra. Et ça veut dire semence, ça veut dire postérité, ça veut dire enfant, ça veut dire descendant, ça veut dire famille, ça veut dire même qualité morale ou spirituelle. Donc ici, en fait, quand il parle de race, il n'est pas en train de parler de la couleur, mais il est en train de parler de la particularité de ces gens-là. Donc, Dieu dit, Abraham, en lui-même, a une race. Oh my God. Et, il dit quoi? Race d'Abraham, il dit quoi? Que j'ai aimé. Donc, Abraham, lui-même, constitue une race et Dieu dit, de toutes les races qui existent là, c'est la race d'Abraham que lui, il aime. Donc, Dieu n'aime pas les gens en fonction de leur race de couleur. Blanc, jaune, noir, non, ça, ce n'est pas son problème. Mais, il aime les gens en fonction de la race d'Abraham. C'est-à-dire que, et quand les gens voient ça, ils vont dire, ah oui, donc la race d'Abraham, comme Abraham était peut-être de couleur caucasienne, donc, alors que ce n'est pas le cas. OK, mais ce n'est pas ça le problème. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, s'il y a quelque chose que Dieu va aimer, ce n'est pas l'apparence de quelqu'un, mais c'est le cœur de la personne. Donc, quand il dit, race d'Abraham que j'ai aimé, c'est-à-dire, les gens qui ont le cœur comme le cœur d'Abraham. C'est ceux-là qui sont la descendance d'Abraham. La race d'Abraham que j'ai aimé. Vous voyez? Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, c'est-à-dire, tu peux venir de partout. Mais il va décrire aussi la race d'Abraham, c'est-à-dire, Abraham est un homme que Dieu a pris à l'extrémité de la terre, qui ne connaissait pas Dieu, mais qui a su discerner le vrai Dieu. Moi, je crois que quand les gens sont vraiment sincères, c'est-à-dire, quand leur cœur est vraiment à Dieu, en fait, ils vont discerner Dieu parmi toutes les voix qu'ils vont entendre. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont chrétiens, qui viennent de l'Orient, il y a des gens qui sont de l'Occident, il y a des gens, des gens viennent de partout. Mais quand vous analysez bien comment quelqu'un va venir à Dieu et va évoluer avec le Seigneur, va grandir avec le Seigneur, tu vas voir que, comme quelqu'un pouvait le dire, vous pouvez mettre une bille de bois dans un fleuve ou dans de l'eau pendant 200 ans, ça ne va pas devenir un caïman. C'est-à-dire que la racine même, le cœur même de la personne joue également un rôle. Parce que Abraham, Dieu l'a aimé avant qu'il ne devienne Abraham. Il était Abraham. Mais c'est quand il était Abraham que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et il a évolué. Je ne sais pas si vous voyez. La plupart d'entre nous, Dieu est allé nous chercher, d'autres étaient en boîte de nuit, d'autres étaient dans des couffourés quelque part, d'autres faisaient des braquages. Mais, à un moment, Dieu s'est manifesté à ces personnes-là et comme il le dit, il dit, la brebis reconnaît la voix de son berger. Dès qu'Abraham a entendu Dieu, Abraham a su discerner que c'était Dieu. Moi, j'ai du mal avec des gens qui vont essayer de mettre toutes les religions sous le même pied d'égalité et puis dire que non, toutes les religions sont pas... Abraham, il a très bien discerné qui était le vrai Dieu et il n'a pas renoncé au sacrifice qu'il devait faire pour le suivre. Vous savez, avant qu'il y ait, Abraham a eu plusieurs dilemmes. Enfin, il a eu plusieurs choix dans sa vie. D'abord, le premier, c'était celui justement de la religion parce que son père était un idolâtre. Il adorait beaucoup de dieux. Vous voyez? Et Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu, il a su en même temps dans son cœur que ce Dieu était le vrai Dieu. vous voyez? Vous savez, dernièrement, il y a eu un drame terrible au Nigeria. Ça fait pas... Ça doit faire peut-être deux semaines maximum. Une jeune étudiante qui s'appelle Deborah... Euh... Oh, elle a un autre nom là. Deborah... Je vais me rappeler. Elle était dans un groupe, dans le groupe de sa classe. Le groupe de classe où ils discutent. Normalement, ils ont créé un groupe WhatsApp pour discuter des choses de l'école. Donc, il y en a qui m'ont demandé mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as révisé pour réussir ton examen? Et puis, il y a eu quelqu'un qui a intervenu et qui a mis un truc. Elle a dit c'est la grâce de Dieu. Elle dit, voilà, Deborah Samuel. Elle dit, c'est la grâce de Dieu. L'autre dit, quel Dieu? Parce qu'il était fâché et il a parlé de l'islam. Elle dit, mais ici, on n'est pas là pour parler de religion, on est là pour parler de l'école. Et elle a commencé à recevoir des menaces, un truc comme ça. Et elle a répondu en disant, rien ne m'arrivera parce que moi, je crois en Jésus-Christ. Ses amis, c'est-à-dire les musulmans de l'école disent qu'elle a blasphémé contre le prophète. Le prophète. Ils sont allés l'attaquer dans la classe. Certains de ses amis l'ont protégé. Donc, ils l'ont mis dans une classe et ils ont empêché les autres de venir l'apprendre. Ils ont appelé les policiers. Quand les policiers sont venus, ils vont vers la classe et ils l'ont fait sortir. Quand elle est sortie, les élèves là l'ont lynché, lapidé avec des cailloux et tout ça. Et quand elle était à terre, ils l'ont mis du feu, ils l'ont brûlé. Ils disent, c'est la charia. Ils l'ont brûlé l'enfant des gens. Ils l'ont tué. Elle est morte. Là, actuellement, on est en train de parler. Elle est une martyr. Elle est morte. Ils l'ont tué. au nom d'un Dieu. Moi, aujourd'hui, je connais beaucoup de musulmans qui entendent l'évangile. C'est comme si ça les libère en même temps. Il faut qu'on arrête de se mentir. Les gens aiment dire que non, l'islam et le christianisme, c'est deux mêmes religions, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dieu, il demande, comme à l'image d'Abraham, Abraham, il a quitté. C'est Dieu pour pouvoir suivre Dieu. Vous savez, un des piliers de l'islam, c'est la Kaaba. C'est embrasser un météorite lunaire à la Mecque. À la Mecque, il y a une maison qui s'appelle la maison des dieux. En fait, c'est la Kaaba. En réalité, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là? Dieu n'habite pas dans une maison physique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là? Il y a toutes les idoles de la génération de Mahomet qui l'a réunies dans diverses familles qui étaient dans la zone et qu'ils ont mis dans cette maison-là. Et le dieu de sa famille, de sa propre famille, qui est un météorite lunaire qu'on appelle la pierre noire, il a pris ça et il a mis ça dans la même maison des dieux. Donc c'est une forme de l'idolâtrie. Et les gens doivent venir faire le tour de ça et embrasser au moins cette pierre-là. Mais pourquoi la pierre noire a quoi avoir avec Dieu en fait? Vous voyez? Et cette propension à la destruction, à la violence, c'est-à-dire que notre Dieu nous a dit si on te gifle sur la joue droite, pour tendre la joue et la joue gauche. C'est vrai que il y a les écrits de l'Ancien Testament et puis il y a le Nouveau. C'est pour ça qu'on dit Jésus. Ah oui, dans l'Ancien Testament, il dit œil pour œil, dent pour dent. OK? Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, il a introduit l'amour. Il a révélé la vraie facette, en fait, la facette de Dieu qui sauve. Amen. Amen. Et il nous a amenés et je pense que quand Jésus a parlé de Dieu, les hommes ont entendu Dieu et ils ont donné leur cœur, ils ont donné leur vie à Dieu. Revenons dans d'autres messages rapidement parce que c'est très important. Il faut comprendre une chose, donc ce que je voulais dire c'est que Abraham, il a eu d'abord la tentation parce qu'on le voit aussi, il ne s'agit pas seulement d'un musulman. Prenez par exemple les catholiques, ou même certaines religions même évangéliques. Pourquoi ? Parce que certains évangéliques, moi j'ai eu le témoignage une fois, il y a une sœur qui m'appelle, enfin elle m'écrit d'abord, pasteur, vraiment, j'habite loin mais j'aimerais avoir des conseils, je souhaite que vous m'aidiez tout ça. Bon, donc, ensuite elle m'appelle et puis elle me raconte son histoire, elle me dit oui, je suis allé chez tel marabout, je suis allé chez tel féticheur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai raccroché en même temps. Moi je ne discute pas avec ce genre de gens, je lui ai dit avant même de raccrocher, d'abord je voulais savoir, je lui ai dit mais toi tu as accepté Jésus d'abord, tu connaissais Jésus quand tu allais chez les féticheurs là, elle dit oui. Donc en fait, moi ça veut dire elle me prend pour un féticheur aussi. Toi tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis aller chez les féticheurs. C'est pas, si tu partais chez les féticheurs avant de connaître Jésus, je vais parler avec toi. Mais toi tu as accepté Jésus, hein, on a prié pour toi à l'Église, tu as donné ta vie à Jésus et puis tu es allé chez les féticheurs. Il faut continuer en même temps. On ne peut plus rien faire pour toi. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui m'ont dit non, on peut toujours se répentir. La Bible dit, je vais vous dire une chose, il y a des péchés là. Quand tu fais, il dit, tu n'attends que le jugement quoi, la fin. Même Paul a dit certains même faut les livrer au diable pour qu'éventuellement leur âme puisse être sauvée mais que leur corps soit détruit sur cette terre. Je vous assure, un enfant de Dieu ne peut pas aller s'asseoir devant un féticheur, un marabout, un sorcier ou un diseur de bonne aventure ou un cartomancier ou ce genre de choses-là. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable de faire ça, c'est que toi, tu ne vas jamais connaître Dieu. Tu ne peux pas aller dans l'idolâtrie après avoir connu l'éternel. Je vais vous dire une chose, il y a des choses qui sont dangereuses. Même si je dis l'évangile, c'est un évangile d'amour, un évangile de paix. La Bible dit, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et que alors que Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, sanctifie-toi, je vais te parler, je vais te donner une direction pour le peuple, au moment où il est avec lui, le peuple est en train de se fabriquer un dieu. Dieu dit, de tous ces gens-là, il n'y en a aucun qui va connaître Canaan. Et quand on dit que Josué et Caleb ont eu un sort différent que les autres parce qu'ils avaient un esprit différent, c'est parce qu'eux, ils ne se sont jamais postenés devant le vaudor. Quand Moïse est parti sur la montagne, Josué et Caleb l'ont accompagné. Et c'est à un moment où Moïse leur a dit non, restez là parce que là où je vais là, c'est trop dangereux. Je vais voir Dieu lui-même donc vous restez là. Ils étaient sur la montagne. Mais quand ils sont descendus, qu'ils ont vu le vaudor là, ils ont regardé et Moïse se dit mais on fait quoi? Moïse se dit tous ceux qui ont fait le vaudor là, il faut les passer au fil de l'épée. Ils n'ont pas fait de quartier. l'idolâtrie, c'est une des pires choses sinon la pire chose que vous pouvez faire. Même la fornication là, vous pouvez vous repentir. Dieu va vous pardonner et il va vous purifier. Mais l'idolâtrie, c'est basculer dans les ténèbres. Ça veut dire que toi, tu es un enfant de Dieu et puis tu vas aller payer un enfant du diable pour faire un travail pour toi ou pour aller invoquer l'esprit d'un mort ou pour aller appeler des génies des esprits ou tu vas aller faire un sacrifice à quel Dieu? Ça, Dieu ne pardonne pas ça. Je vais vous dire, il y a des gens qui vont dire non, parce que c'est trop radical mais soyez bien attentif. Dieu dit, si tu vois quelqu'un qui va commettre un péché qui conduit à la mort, si tu ne l'avertis pas, qu'il tombe dedans, son sang te sera à te redemander. Mais si tu l'avertis c'est qu'il fait quand même tu n'as plus rien à voir. Moi, mes mains sont lavées. Si tu veux, il faut essayer. Mais après, il ne faut pas aller, tu vas pleurer, fais tous les sacrifices que tu veux après. La Bible dit que vous pouvez pécher contre le Père, il vous sera pardonné. Vous pouvez pécher contre le Fils, il vous sera pardonné. Mais vous ne pouvez pas pécher contre le Saint-Esprit. Si vous péchez contre lui, il ne peut pas vous pardonner. Tes deux pieds, tu prends pour aller chez le marabout, chez le féticheur. Tu vas me dire que le Saint-Esprit ne t'a pas dit arrête-toi là, ne va pas là, va jeûner, va prier, réponds-toi, je vais me glorifier dans ta vie. Tu dis non, c'est le Saint-Esprit. D'autres m'ont dit non, le Saint-Esprit m'a dit. Il ne faut pas mentir sur le Saint-Esprit. Tu vois non? C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est même pas dangereux, c'est fatal. Dieu savait, il savait. Je veux dire, comme je vous ai dit, Dieu connaît la fin de toutes choses depuis son commencement. Donc, il savait que Abraham était le genre de personne quand il s'engage, il s'est engagé. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de mélange, de genre, et ce genre de choses-là. Il est sorti d'une famille idolâtre. À aucun moment, on ne voit quelque part quelque fait la délivrance d'Abraham ou bien sa cure d'âme. Même quand il rencontre Métisédèque, Métisédèque n'a pas dit je vais chasser des démons. Il a donné la dîme à Métisédèque. Métisédèque l'a béni. Et il a continué comme ça. Et quand bien même il a vu des obstacles, des difficultés, il s'est toujours tourné vers Dieu. Même pour se plaindre, même pour pleurer, même pour crier. Mais jamais il a dit non, je vais aller consulter les dieux de la maison de mon père. Peut-être qu'il y a un dernier truc qu'il devait faire pour moi et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire avant que j'accepte Dieu. En fait, je préfère dire ça en même temps. J'espère que c'est enregistré. parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Après, ils vont discuter, mais c'est la vérité. Donc, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Deuxième grand piège qu'Abraham a évité. Vous vous rappelez, quand Dieu a béni Abraham, Abraham s'est constitué une armée, il allait combattre des rois, il a gagné. Et qui s'est présenté devant lui? Le roi de Sodome. Le roi de Sodome. Je vais vous dire, encore une fois, je ne vous redirai jamais assez. parce que s'il y a une entité qui va fatiguer nos enfants et les enfants de Dieu, les chrétiens, dans ces temps-là, c'est bien le roi de Sodome. C'est bien le roi de Sodome. Le compromis avec le roi de Sodome. Regardez ce qui se passe dans les écoles. Ils ont fait sortir Dieu des écoles. Ils ont fait sortir Dieu des écoles. la prière. On n'a pas le droit de prier à l'école. On n'a pas le droit de partager sa foi à l'école. On n'a pas le droit de... Mais, ils ont fait rentrer l'homosexualité. Ils ont fait rentrer... Maintenant, il y a des gens qui disent LGBT. Ce n'est pas LGBT seulement. LGBT, X, Z, W, quoi plus. Ça va seulement. Maintenant, il y a des gens qui réclament de pouvoir se marier avec leur animal de compagnie. ça continue seulement. LGBT plus. Plus, plus. Pas de gens, pas de ceci, pas de cela, pas de... Ça, est-ce que le roi de Sodome est venu proposer Abraham? Les gens pensent qu'une nation qui baigne dans cela, moi, je vous dis, moi, je ne suis pas homophobe. OK? Mais, je suis homosexualité phobe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme mon Dieu. Jamais, moi, je vais dire que non, ça là, c'est normal, c'est naturel, ce genre de choses-là. Là, c'est pas ce que la Bible dit. Ma Bible dit que c'est contre nature. Dieu n'a pas fait l'homme et la femme pour ce genre de relation et pour cette chose-là. Eux vont vous expliquer que non seulement tu dois accepter mais que tu dois reconnaître. Et reconnaissez qu'ils progressent dans la société maintenant. Ils progressent. Partout où on a fait sortir Dieu, on a fait entrer ça là-bas. Et aujourd'hui, maintenant, c'est dans les plus hautes sphères de la société. Je vais vous dire une chose. Tout le monde montre que ce phénomène ne va pas reculer. mais il va progresser encore davantage. Et maintenant, comme toute chose qui veut progresser et qui veut se pérenniser, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit viser les jeunes. Et ne vous trompez pas, on va vous dire que non, on lutte contre ça, on empêche cela. Regardez par exemple l'industrie de la cigarette. Regardez l'industrie du tabac. Vous voyez le nombre de jeunes qui commencent à fumer, le nombre de jeunes qui fument. Vous voyez? Comment ils apprennent ça? Comment ils tombent dedans? Soit disant, il n'y a plus de publicité du tabac. Mais ils continuent à influencer la jeunesse et les jeunes dans les collèges, dans les lycées pour pouvoir recruter de nouvelles personnes. Et ces mêmes techniques-là de recrutement qu'ils font, ce sont ces mêmes techniques-là qu'ils utilisent aussi pour pouvoir amener et influencer nos jeunes à entrer dans ce genre de choses. À tel point que les enfants, on va vous dire maintenant que si un enfant de 8 ans, un petit garçon de 8 ans décide qu'il est il est une femme, une fille, il faut l'accompagner. Donc, il faut l'accompagner. Maintenant, s'ils veulent changer de sexe aussi, il faut l'accompagner. Et ils sont en train de former maintenant les professeurs et tout ça à l'école en 6e accueillir des transsexuels. Donc, ça veut dire que dans leur esprit, ils s'imaginent qu'un enfant qui arrive en 6e donc il doit avoir 9 ans ou 8 ans, il a déjà fait le choix. Donc, même s'il s'amusait à 10 ans, donc même s'il s'amusait, c'était une petite passe. C'est-à-dire, il dit, je suis une fille, on met en même temps la pique, on le transforme. Mais, il y en a qui regrettent après, qui changent d'avis parce que nous tous, étant jeunes, on est passé par des dilemmes, par des choses. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête. Si on devait nous condamner, c'est pour ça qu'il y a une justice pour les mineurs parce qu'on te dit qu'un mineur, il est très facilement influençable. Il va finir de voir un film parce qu'il va dire peut-être que j'aime les garçons. C'est ça, c'est ça. Il dit peut-être. Il n'a pas dit c'est ça. Vous voyez ? Mais l'influence, les gens négligent l'impact de l'influence. Or, du temps même d'Abraham, il y avait, non seulement le roi de Sodome s'est présenté à lui, mais dans là où il a vécu, à quelques kilomètres de là, il y avait une ville qui s'appelait Sodome et Gomorre. Et dans cette ville-là, il est enregistré qu'arrivait un certain moment, ce n'est pas 80% de la population qui était sodomite, 99% de la population était des sodomites. Donc, il y a la race d'Abraham et puis il y a la race des sodomites qui sont les descendants du roi de Sodome. Et puis maintenant, il y a la race maintenant de Salem, du roi de Salem, c'est-à-dire Métisédèque, selon l'ordre de Métisédèque. Amen. Ça, c'est l'autre personne que Abraham a rencontrée. Donc, le choix encore lui a été donné, après avoir écouté la voix de Dieu, il y a eu la possibilité de se conformer au siècle dans lequel il vivait avec cette tendance qui emmenait aussi une forme de richesse, une forme de prospérité, une forme d'acceptabilité et puis la possibilité de choisir mais aussi de suivre la voie de Métisédèque en qui il a reconnu qu'il était un serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? La Bible dit qu'il lui a donné la dîme de tout. Il lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait et Métisédèque la Bible. Alléluia. Pourquoi nous parlons de la race d'Abraham ? à qui Dieu a dit on va revenir dessus verset 9 donc toi que j'ai pris aux extrémités de la terre quand vous voyez ça ça fait penser à coutume pratique culture amen culture croyance parce que ce qui met la distance c'est pas seulement la distance physique géographique mais c'est aussi la distance des mœurs des croyances et Dieu nous a tous pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine à qui j'ai dit tu es mon serviteur je te choisis dit l'Éternel me choisit Alléluia l'Éternel m'a choisi et c'est ce que la Bible nous dit la Bible dit que c'est pas nous qui l'avons choisi mais c'est lui qui nous a choisi n'est-ce pas il nous a choisi et parce qu'il nous a choisi il dit je ne te rejette point il dit quoi ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante Amen et c'est là que je dis d'autres versions donc c'était plutôt ce verset là le verset 10 et pas le 13 il dit je te soutiens de ma droite triomphante c'est à dire je te soutiens de ma quand il dit de ma droite c'est de ma main droite Amen d'autres versions vont dire je te soutiens de ma main puissante Amen je vais voir si c'est je peux retrouver la version BDS verset 10 il dit ne sois pas effrayé car je suis avec toi ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu je t'affermis je viens à ton secours poursuit je te soutiens de mon bras droit qui fait justice Amen donc tu peux déjà noter ça BDS deux choses que tu dois briller de ta vie être effrayé être angoissé Alléluia il dit je bannis la peur de ma vie au nom de Jésus je bannis l'angoisse de ma vie au nom de Jésus Alléluia il dit car moi je suis ton Dieu je t'affermis c'est à dire que quand pour affermir quelqu'un Dieu fait quoi il met sa main droite sur cette personne là il met sa main sur cette personne je t'affermis Amen je vais lire dans la version paroles de vie 10 aussi continue il dit verset 10 n'aie pas peur car je suis avec toi ne regarde pas autour de toi avec inquiétude ne regarde pas autour de toi avec inquiétude en fait la vraie question que tu dois te poser ce n'est pas qu'est-ce qui se passe autour de moi c'est est-ce que la main de l'éternel est sur ma vie parce que quelque soit ce qui se passe autour de toi si la main de l'éternel est sur ta vie tu vas triompher de ces choses là mais si la main de l'éternel n'est pas sur ta vie et que tu quelque soit ce qui se passe autour de toi tu vas être submergé tu vas être dépassé donc la vraie question n'est pas de regarder qu'est-ce qu'il y a toi tu n'es pas le meilleur garde vous savez il y a un enfant qui est allé dans un magasin ok et qu'elle allait dans la boutique le propriétaire de la boutique qui connait son père lui a dit ah tiens ça va j'ai un cadeau pour toi et l'enfant dit mais quoi il dit tiens tu vois le saut de bonbons là prends-le il dit tout ce que ta main va pouvoir prendre dans le saut c'est pour toi il dit tu es d'accord l'enfant dit oui mais je veux que tu te prennes toi toi-même il faut te prendre avec ta main donc et le gars il demande ben pourquoi il dit parce que ta main est plus grosse ta main est plus grosse que pour moi donc l'enfant déjà il était assez intelligent pour comprendre que la main du monsieur allait attraper plus de bonbons que lui il dit non ma main elle est trop petite il regarde sa mère regarde les bonbons il dit non le gars comme il a des mains il a empoigné les bonbons ça devait faire au moins 4 fois la main de l'enfant donc dans ta vie tu dois reconnaître qu'il y a une main qui est plus puissante que ta propre main ta main là ça peut faire certaines choses ça peut arriver à un certain niveau mais si tu dois réaliser des grandes choses ce n'est pas ta main qui va te permettre de faire ça c'est la main de Dieu qui va te permettre de faire ça alléluia donc des fois même Dieu te dit tiens prends prends tout ce que ta main peut prendre prends il faut dire à Dieu non 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 c'est bon toi même là il faut me donner prends tu me donnes alléluia parce que ce que Dieu va te donner sera toujours plus fort plus grand plus puissant que ce que toi tu vas pouvoir attraper Amen il dit donc n'aie pas peur je suis avec toi ne regarde pas autour de toi avec inquiétude oui ton Dieu c'est moi Amen il dit oui ton Dieu c'est moi je te rends fort je viens à ton secours et te protège regardez qu'est-ce qu'il dit parole de vie non non PDV c'est ça même c'est la bonne c'est la bonne traduction parce que c'est ce que Dieu il dit oui ton Dieu c'est moi Amen je te rends fort on a vu que même Esdras a révélé trois choses que la main de Dieu faisait dans la vie d'un homme on a dit quoi premièrement la faveur deuxièmement la force troisièmement la protection qu'est-ce qu'il dit ici oui ton Dieu c'est moi ton Dieu c'est moi peut-être que les autres ont d'autres dieux Oh my God Alléluia les autres ont d'autres dieux peut-être même que quelqu'un qui est dans la même famille que toi a un autre dieux mais toi 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 ton Dieu à toi c'est qui c'est l'éternel c'est moi c'est moi qui suis ton dieux c'est la faveur ça veut dire que si tu dois être prospéré c'est moi qui vais te faire prospérer si tu dois connaître la bénédiction c'est moi qui vais te faire connaître la bénédiction et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui rend riche et elle n'est suivie d'aucun chagrin ton dieu c'est moi c'est moi qui vais te donner la santé c'est moi qui vais te bénir ton dieu c'est moi et je fais quoi je te rends fort je te rends fort je vous ai dit fort et puissance dans la Bible c'est les mêmes choses vous pouvez substituer puissance par force et force par puissance vous recevrez une puissance je peux dire vous recevrez une force Amen ton dieu t'ordonne d'être puissant ton dieu t'ordonne d'être fort Amen donc je te rends fort ça veut dire je te rends puissant je te rends puissant Amen et ensuite il dit quoi donc c'est la force la puissance ensuite il dit et je viens à ton secours et je te protège ça c'est quoi la protection de dieu Amen avec quoi avec vous avez trouvé tout ça là c'est pour vous donner le temps de trouver qu'est-ce que ça dit avec ma main puissante et victorieuse avec ma main puissante et victorieuse il dit maintenant quand j'agis comme ça à travers ma main puissante et victorieuse sur ta vie il dit quoi tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes il dit Amen Amen quatre fois même ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront ça c'est dangereux hein c'est des versets dangereux il y a les versets épais et puis il y a les versets les versets tomahok ou les versets missiles c'est les missiles ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront ceux qui luttent contre toi tu les chercheras tu ne les trouveras plus où sont les ennemis d'Abraham où sont les ennemis d'Abraham de son vivant il a expérimenté ça tu les chercheras et tu ne les trouveras plus ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront en d'autres mots Dieu dit quoi il dit si tu veux voir ces choses là se manifester dans ta vie si tu veux expérimenter cela n'aie pas peur ne promène pas des regards inquiets ne sois pas effrayé ne sois pas dans l'angoisse assure toi d'une seule chose que ma main puissante soit sur ta vie parce que tant que ma main puissante est sur toi aucun de tes ennemis je vous ai dit ça on l'a lu peut-être c'était le premier jour lorsqu'on enseignait sur la main de Dieu il dit il y a la main de tes ennemis et puis il y a la main de Dieu quand un ennemi veut te faire du mal avec ses mains il va utiliser à partir du regardez de la même manière les choses naturelles nous montrent un peu les choses spirituelles tout ce que tu veux faire c'est avec quoi tu fais ça c'est ta main tu veux manger tu prends ta main pour porter à ta bouche à moins que tu sois d'un autre siècle là tu vas mettre ta bouche directement sur la nourriture ça on voit pas ça tu es obligé de prendre ta main quand tu veux faire du mal à quelqu'un c'est avec ta main que tu vas faire ça quand tu veux corriger ton enfant tu le fais avec ta main quand tu veux frapper quelqu'un la box c'est avec la main quand tu veux attraper quelqu'un pour le faire tomber c'est avec ta main tes mains vont te permettre de pouvoir faire des choses Dieu dit pour que si moi j'ai ma main sur toi pour qu'une autre main puisse t'atteindre il faut que cette main là elle soit plus puissante que la mienne est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? on continue ? verset 13 il dit moi le Seigneur je suis ton Dieu je te tiens par la main je te dis n'aie pas peur je viens à ton secours Alléluia on va terminer donc la main de Dieu est pour ceux de la race d'Abraham Amen et j'ai une bonne nouvelle pour toi tu es de la race d'Abraham nous sommes de la race d'Abraham Abraham est le premier homme enregistré dans la Bible comme étant comme ayant prié tu peux voir ça dans Genèse chapitre 12 verset 8 Genèse 12 8 Dieu a fait une alliance avec Abraham mais au verset vous voyez il ne s'est pas contenté seulement d'entendre la bénédiction au verset 2 Dieu dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront la Bible dit au verset 7 l'éternel apparut à Abraham et dit je donnerai ce pays à ta postérité et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu verset 8 il se transporta de là vers la montagne la montagne ça signifie quelque chose à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant à Bethel l'occident et aïe à l'orient il bâtit encore là un hôtel à l'éternel et il invoqua le nom de l'éternel c'est la première fois qu'on voit ça un homme qui va qui gravit une montagne qui va au sommet de la montagne qui bâtit un hôtel et puis qui invoque l'éternel homme de prière femme de prière hallelujah déjà ça vous savez au lieu pour certains c'est juste une parenthèse au lieu d'aller voir les marabouts et il sait la prière un peu parce qu'il y a des gens jusqu'à présent ils n'ont pas encore prié tu as dit mais comment tu peux dire ça c'est ce que même Jésus dit il dit jusqu'à présent vous n'avez rien reçu pourquoi parce que vous n'avez pas prié il dit où quand vous priez vous priez mal donc le problème c'est un problème de prière en fait c'est pas c'est pas un problème Abraham était un homme de prière quand vous regardez toute sa vie il a fait quoi il a fait que bâtir des hôtels c'est-à-dire que quand Abraham arrivait dans un endroit la première chose qu'il cherchait c'est dans quel endroit il allait pouvoir se mettre pour prier c'est la première chose c'est pas comme certains là la première chose qu'il cherche quand il arrive d'un endroit où on va pouvoir manger ici il a il arrive il cherche c'est où le meilleur restaurant non non Abraham il ne cherchait pas où était le meilleur restaurant Abraham cherchait dans ici là quel est le meilleur endroit pour pouvoir prier moi des fois je vois les gens qui aiment faire ce qu'on appelle les stories voyages les stories voyages ok Abraham là s'il avait un compte Instagram il allait vous montrer en Grèce il allait pas vous montrer la salade il allait vous montrer un haut lieu là une petite montagne quelque part voilà un lieu merveilleux pour se retrouver en connexion avec le ciel voilà un endroit d'où tu peux voir les étoiles où tu peux être en symbiose avec le créateur elle n'avait pas dit non il s'est meilleur jacuzzi ici meilleur salon de massage c'est à dire que Abraham regardez il arrive la Bible dit il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel il dressa une tente et il bâtit là il dressa cette tente ayant à Bethel l'Occident et Aïe l'Orient tu vas te dire non c'est pour se faire une piscine non c'est pour se faire du bien non c'est pour faire quoi il bâtit là un hôtel à l'éternel et il fit quoi il invoqua le nom de l'éternel il cherchait les meilleurs spots pour bâtir son hôtel Amen beaucoup pensent que Abraham faisait ça parce que il n'avait pas il n'était pas occupé ou il avait le temps pour ça je vais vous dire une chose Abraham aussi en plus d'être le premier homme enregistré dans la Bible comme ayant prié parce que quand je dis enregistré on est sûr que Enoch a prié la Bible dit qu'il était agréable à Dieu Dieu l'a enlevé donc on parle d'Enoch Enoch était avait une communion avec Dieu mais ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça Enoch pria non non ce n'est pas écrit on sait que Abel aussi a prié d'ailleurs ça énervait qu'à un que Abel ait cette connexion avec Dieu mais ce n'est pas aussi écrit quelque part mais regardez l'acte d'Abraham a touché le coeur de Dieu au point que Dieu pour la première fois enregistré c'est enregistré dans la Bible que ce jour là Abraham a prié pourquoi parce qu'il a choisi le meilleur endroit vous savez où à Bethel Bethel s'appelle la maison du pain Amen et il cherche l'endroit avec la bonne connexion le meilleur endroit et puis il l'établit là l'hôtel Dieu dit oui ce jour là mon nom a été invoqué il y a une deuxième il y a un deuxième fait marquant d'Abraham c'est quoi il est le premier homme à avoir été qualifié de riche dans la Bible Genèse 12 8 dit il pria Genèse 13 2 qu'est-ce que la Bible dit Abraham était il y a des gens mais on dit ils sont riches déjà si la Bible déjà si la Bible te qualifie de riche déjà c'est que tu as atteint un niveau ça dit qu'il y a un livre qui écrit le livre de Dieu que tout le monde va lui dire tel était riche déjà c'est que tu as atteint un niveau mais la Bible dit d'Abraham que Abraham était très riche en troupeaux tu vas dire oh oui mais lui sa richesse là il n'avait que des moutons on dit non 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 en argent aussi il était très riche et puis tu dis oui mais l'argent blanc là mais en or aussi ça veut dire en or l'or là c'est la monnaie qui passe partout l'or tu arrives dans n'importe quel pays au monde quelle que soit la devise de ce pays là il y a un un gramme d'or correspond à une quantité de cet argent qui peut t'assurer un endroit pour dormir manger et avoir et faire ce que tu as à faire est-ce que vous comprenez ce que je veux dire l'or c'est plus une monnaie convertible que le dollar et si le dollar a atteint cette notoriété dans le monde c'est parce qu'à un moment le dollar était arrimé à l'or donc avoir des dollars te garantissait une certaine quantité d'or maintenant la seule monnaie qui fait ça c'est le rouble russe c'est les russes maintenant qui eux ils ont fait quand Kadhafi a dit je vais arrimer la monnaie libyenne alors à partir de Kadhafi voulait faire frapper des pièces en ordre en Libye les américains disent ça jamais ils sont allés le bombarder en même temps ils ont écrasé sa monnaie ils l'ont détruit parce que pour eux c'est menacé en fait ils voulaient même que l'or soit comme une monnaie dans l'Afrique tout entière s'il y a un continent dans ce monde là qui est capable d'avoir des pièces d'or comme monnaie d'échange c'est l'Afrique on en a tout l'or que vous voyez dans le monde là 80% viennent de l'Afrique il y a un moment l'homme le plus riche du monde il était dans une zone vers le Mali là c'était c'est lui qui a fait connaître l'or en Europe il a fait un voyage il est venu vous savez qu'on a des notables africains il a fait un voyage il est venu en Europe il a traumatisé tous les rois tous les rois européens là il les a traumatisés c'est ce jour là que quand il est parti il est parti c'est lui qui a fait les gens sont venus coloniser l'Afrique c'est lui qui a fait avant les gens l'Afrique machin tout ça il ne calculait pas trop il s'appelait comment quelque chose Moussa 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 l'or c'est-à-dire que il arrive et puis il vient avec des coffres remplis d'or chariot il arrive il y a un coin vers le Mali là-bas de l'or tous les rois là disent mais c'est qui ce gars là mais on dirait c'est l'homme le plus riche du monde chargé d'or et puis il vient distribuer l'or comme ça aux gens là où tu es là où tu es on va les voir aussi c'est comme ça qu'ils ont débarqué en Afrique mais même actuellement là si on dit bon la seule monnaie reconnue dans le monde c'est l'or l'Afrique sera le continent le plus riche et numéro 2 ça sera les russes et puis ensuite maintenant tous les autres pays je veux vous dire quand on dit l'occident l'occident la force de l'occident c'est que eux ils vivent à crédit c'est crédit leur force c'est crédit ils ont reçu le tour de passe-passe à faire de telle sorte que toi tu viens tu leur donnes ton or et puis eux ils prennent une feuille ils écrivent dessus et puis ils te donnent tu leur donnes l'or ils te donnent le papier tu leur donnes l'or ils te donnent du papier tu leur donnes de l'or ils te donnent du papier si toi tu prends ton or tu échanges en euros mais c'est qu'il y a un problème je ne sais pas si tu vois oh c'est ce que nous on fait l'Afrique prend ses richesses ses matières premières et on leur donne on leur donne ça en échange de quoi ? en échange d'une écriture d'une écriture mais quand les gens vont vraiment commencer à payer les choses avec de la vraie monnaie c'est à dire avec de l'or si on fait ça vous allez vous rendre compte que l'Afrique n'est pas pauvre du tout et les pays qu'on dit pauvres ne le sont pas mais on continue donc Abraham il était très riche en troupeaux en argent et en or je vais conclure maintenant Abraham donc n'était pas un homme pauvre mais il n'a pas commencé riche mais c'était un homme de prière et la richesse n'a pas empêché d'adorer de servir Dieu contrairement au jeune homme qu'on voit dans Luc chapitre 18 verset 23 qui a dit mais Seigneur je vais te sauver qu'est-ce que je dois faire Jésus dit vends tout ce que tu as donne le pauvre et suis-moi l'abbé dit qu'il était triste pourquoi ? parce qu'il était riche mais il a vu sa richesse a été un obstacle la richesse d'Abraham n'a pas été un obstacle pour servir Dieu Abraham avait plus de 1500 personnes à son service vous connaissez combien de personnes qui ont 1500 c'est-à-dire tu as 1500 employés quand il est allé faire la guerre ça se voit dans Genèse je n'ai pas mis la référence Genèse 14 verset 12 Genèse 14 verset 12 on va terminer là Genèse 14 verset 12 il dit il élevé aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et il s'en allait pour faire la guerre les vainqueurs il y a une partie où on parle de la guerre qu'il a faite un fuyard vint annoncer à Abraham l'hébreu celui qui habitait parmi les chênes de Mamre et Lamourien bon quand on fait le calcul je n'ai pas le temps là parce que il arma verset 14 dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan c'est à dire que dans sa maison il y a 318 qui ont été élevés quand on dit élevés c'est en fait il les a formés comme des soldats d'élite c'est à dire que lui il avait une unité de paracommando super entraîné comme une force d'élite composée de 318 personnes il n'avait pas besoin de 1000 de 4000 c'était parmi les plus graves les plus puissants et avec ces 318 il les a envoyés pour aller poursuivre les rois vous voyez voilà la puissance d'Abraham il a circoncis quand tu veux parler maintenant de est-ce que c'est un évangéliste est-ce qu'il évangélisait les gens non seulement il a eu de l'impact sur plus de 1500 personnes qui étaient à son service mais en plus de ça tous ceux qui étaient à son service comme mal ont été circoncis et il leur parlait de Dieu il leur a donné la tradition du sacrifice et ce genre de choses et de la prière donc il a impacté la vie avec l'éternel de milliers de personnes et surtout comme on l'a vu il était un grand homme d'affaires parce qu'il était riche en brebis en argent et en or c'était un grand éleveur Amen et avec toutes ses obligations toutes ses richesses et tout ce qu'il avait à faire comme travail comme action comme oeuvre il avait toujours le temps la première chose qu'il faisait lorsqu'il arrivait dans un endroit c'était de savoir où est-ce qu'il allait bien pouvoir se mettre pour pouvoir communier avec Dieu Alléluia voilà les hommes de la race d'Abraham sur lesquels Dieu veut mettre a mis déjà sa main puissante pour pouvoir les utiliser de manière aussi puissante maintenant faisons faisons très attention beaucoup ont connu l'élévation par la main puissante de Dieu mais le problème de beaucoup c'est que dès que Dieu commence à les bénir un peu ils s'éloignent de Dieu dès que Dieu commence à les bénir un peu leurs priorités changent leurs objectifs changent au début il s'approche simplement humblement de Dieu mais dès que Dieu commence tout de suite tu vois que son cœur s'oriente vers d'autres choses il faut faire très attention parce que c'est ce que Dieu dit nul ne peut servir deux maîtres à la fois car il aimera l'un et il aimera l'autre Dieu il dit c'est mon serviteur donc Dieu donne des richesses à ses serviteurs quand tu es serviteur de Dieu Dieu fait de l'argent ton serviteur mais quand toi même parce que Dieu a commencé à te donner de l'argent tu commences à lui montrer que plus tu as de l'argent plus tu t'éloignes plus tu as de l'argent plus tu as d'autres choses qui viennent dans ta tête comme une fois un de mes c'est un frère qui venait se plaindre d'un autre il dit c'est bizarre tel il parlait de quelqu'un que je connais très bien il dit mais lui il est trop bizarre quand il est assis devant un plat de garba le garba abidjan c'est un des plats les moins chers quand tu n'as pas l'argent au moins tu as 150 francs tu vas aller acheter un peu de thon ou maquereau avec garba maintenant je ne sais pas peut-être ça a augmenté ça c'était les vieux prix ça il dit quand il est en face il est sage comme ça il parle de dieu tout ça mais quand il est devant maintenant le plat le plus cher c'est les quoi les homards ton poil homard comme ça on coupe sans deux on braise braise il dit mais quand il est assis devant un plat de homards frites avec un peu de champagne là il parle d'autre chose c'est à dire qu'il y a des gens c'est bizarre c'est comme si c'est deux personnes en une quand le gars galère il parle de dieu dès qu'il a un peu de blessement ouais bon j'ai une affaire à Dubaï là j'ai un voyage c'est la même personne Abraham il est resté constant c'est à dire que quand il n'avait pas Dieu lui a dit suis moi il a suivi Dieu même quand Dieu l'a béni au point où il est devenu très riche il était toujours dans la recherche de la communion avec Dieu pas le genre de personne je pense que vous même dans votre entourage vous avez dit on connait des gens qui avaient un discours avant qui avaient un discours avant un discours après je vais te dire une chose si Dieu quand tu fais ça là si Dieu te ramène au point initial pour dire Dieu merci c'est qu'il t'aime trop c'est qu'il t'aime parce que la Bible dit que Dieu le père châtie l'enfant qu'il aime il dit que servirait d'un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme s'il s'en fout fais ce que tu veux il va tirer un trait sur toi il dit ok vas-y go have it your way mais s'il te ramène c'est parce qu'il a un plan pour ta vie oh my god c'est parce qu'il a un plan pour ta vie il veut pas que tu sois le genre de personne qui parce que tu es riche tu vas en enfer quand Jésus a parlé du royaume de Dieu il a placé Abraham comme premier dans le royaume il dit les gens viendront de l'Orient de l'Occident du Nord de l'Est ils viendront tous et s'assiront à la même table avec Abraham Alléluia Abraham a sécurisé sa place au ciel malgré le fait qu'il était très riche donc la richesse contrairement à ce que les missionnaires catholiques nous ont enseigné pourquoi on leur donne notre or il faut faire feu de pauvreté il faut faire feu de pauvreté envoyer l'argent ils ont pris tout notre argent non la richesse n'est pas antinomique avec le salut avec la bénédiction et avec la grâce de Dieu je pense que beaucoup on l'a déjà compris mais il faut que tu en sois convaincu et la main puissante de Dieu sur ta vie va te donner c'est vrai la faveur va te donner aussi la force va te donner la protection mais elle va aussi te donner la prospérité on va se lever on va prier le Seigneur Alléluia 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 tu vas te lever tu vas prier ton Dieu ce matin tu vas prier ton Dieu ce matin tu vas bénir ce Dieu merveilleux et glorieux Alléluia qui a hâte il a déjà fait il a déjà fait il a déjà il a déjà mis sa main sur toi le seul problème c'est que tu n'as pas encore véritablement considéré l'impact de cette main sur ta vie et la responsabilité que tu as d'entretenir la présence et l'action de cette main sur ta vie Amen mais pour ça je pense que tu ne peux pas terminer une série comme ça sans parler de comment maintenir la main de Dieu sur ta vie Alléluia je pense que ça aussi c'est important Alléluia Alléluia et lève la voix vers ton Dieu ce matin Acknowledge en anglais on dit acknowledge c'est-à-dire reconnais reconnais sa seigneurie reconnais sa main reconnais sa bénédiction reconnais sa grâce Amen tu vois l'attitude des gens devant l'Omar ils parlent de ses voyages de ses plans alors que devant l'Omar tu peux rendre grâce à Dieu ah vraiment Seigneur je te bénis avant tiens je mangeais Gaba aujourd'hui je suis dans un bon restaurant avec des Omar c'est ta grâce sur ma vie tu témoignes Alléluia mais tu ne peux pas tourner le dos à Dieu parce que tu vois l'argent Dieu est blessé quand il voit ça c'est comme si tu prenais l'argent comme une idole l'argent n'est pas une idole l'argent n'est pas un maître l'argent est un serviteur Alléluia et je déclare que l'argent sera ton serviteur au nom de Jésus et je déclare que Dieu va te faire prospérer par excellence dans ce lieu dans cet endroit au nom de Jésus je déclare que Dieu va t'établir la main puissante de Dieu va t'établir dans cette nation et elle va t'affermir Alléluia dis Seigneur affermis-moi affermis-moi donne-moi de pouvoir me planter de pouvoir m'établir afin de demeurer et de continuer de prospérer que tout arbre que je plante dans quelque endroit que ce soit ne soit jamais déraciné au nom de Jésus je porte du fruit en abonance et je continuerai de porter du fruit parce que ta main puissante m'accise et me protège protège mes investissements protège mon travail protège mes actions parce qu'elles ont toutes pour but de te servir agis glorieusement dans ma vie et ferme détruis la main de mes adversaires la main de mes ennemis la main des hommes méchants des hommes violents et la main de tous ceux qui veulent s'en prendre à moi je déclare que toute âme forgée contre moi est sans effet et toute l'âme qui se lève contre moi je la condamne je la condamne je la condamne au nom de Jésus les forces du roi de Sodome ne pourront jamais prospérer dans ma vie ni dans la vie de mes enfants jusqu'à mille générations je déclare que l'influence de Sodome ne pourra agir dans ma vie ni dans celle de mes enfants jusqu'à mille générations je déclare que la main de l'éternel est mon partage dans toutes mes actions dans toutes mes activités la main de l'éternel est sur ma tête et elle me garde il me tient par la main et il me conduit dans des eaux paisibles dans des terres fertiles afin que j'établisse afin que je prospère afin que je bâtisse afin que j'avance pour la gloire de mon Dieu merci Seigneur merci Seigneur parce qu'un vent de sanctification souffle dans ma vie souffle dans notre assemblée souffle dans la nation souffle dans ma famille au nom de Jésus je bénis ton nom parce qu'un autel de consécration est bâti dans ma vie dès maintenant et à jamais que mon âme soupire après toi que mon âme soupire après toi comme une biche soupire après l'eau car tu m'es essentiel Seigneur étanche ma soif de toi et remplis-moi de ta puissance Alléluia lève les mains vers le ciel oui Seigneur mon Dieu le coeur d'Abraham la race d'Abraham pour des hommes et des femmes qui sont ici et ceux qui suivent ce message et pour les fils et les filles de la maison que leur coeur soit tourné vers toi des coeurs d'adorateurs des coeurs d'intercesseurs des coeurs d'hommes et de femmes de prière Seigneur reconnecte-nous avec toi et permets que ta vie zoée coule dans notre vie coule dans la vie de chaque personne ici au nom de Jésus au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen 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 acclame ton Dieu bien fort Alléluia acclame 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 Alléluia Alléluia on va s'approcher de la table du Seigneur ce matin acclame 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 Sous-titrage FR ?